Jean-Louis Murat a tenté de cacher quelque chose avant sa mort. Bienvenue dans l'univers captivant de Jean-Louis Murat. Artiste emblématique de la selle musicale française, Murat a su conquérir les cœurs avec sa musique poétique et son style unique. De ses débuts prometteurs à sa carrière prolifique, il a laissé une empreinte indélébile dans le paysage musical. Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de cet artiste singulier, explorons son parcours, sa créativité et son héritage artistique qui continuent de nous inspirer. Préparez-vous à découvrir l'univers envoûtant de Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat, de son vrai nom Jean-Louis Bergot, est né le 28 janvier 1952 à La Bourbeaule, une petite commune située dans le département du Puy-du-Dôme en France. Il a grandi dans un environnement rural et a développé un intérêt précoce pour la musique et l'art. Pendant son enfance, Murat découvre la musique folk et le rock grâce à son frère aîné, qui lui fait écouter des artistes tels que Bob Dylan et Leonard Cohen. C'est à cette époque qu'il commence à s'intéresser à la guitare et à écrire ses propres chansons. Murat s'inspire également de la poésie, de la littérature et de la nature qui l'entoure. Après avoir terminé ses études, Jean-Louis Murat s'installe à Clermont-Ferrand, une ville située non loin de sa ville natale. C'est là qu'il commence à se produire dans des cafés et des petits lieux, se faisant un peu remarquer par la scène musicale locale. Au début des années 80, Murat enregistre ses premières démos et attire l'intention de quelques maisons de disques. En 1980, il signe avec le label New Rose et sort son premier single intitulé « Suicidez-vous, le peuple est mort ». Cependant, c'est avec la sortie de son premier album, « Passion privée » en 1982, qu'il se fait véritablement connaître. Le début de la carrière de Murat est marqué par des tournées régulières et des collaborations avec d'autres artistes de la scène alternative française. Il développe un style musical unique, mélangeant des influences folk, rock et country et s'exprime à travers des textes poétiques et introspectifs. La musique de Jean-Louis Murat est également influencée par ses racines auvergnates. Il incorpore des éléments de musique traditionnels de la région dans ses compositions, créant ainsi une fusion originale entre la modernité et les traditions. La carrière de Jean-Louis Murat s'étend sur plusieurs décennies et est marquée par une prolifération d'albums acclamés par la critique et une base de fans fidèles. Il a exploré différentes facettes musicales tout en conservant son style distinctif, ce qui lui a permis de se démarquer dans l'industrie musicale française. Après ses débuts prometteurs avec l'album Passion privée en 1982, Jean-Louis Murat a continué à sortir régulièrement de nouveaux albums au cours des années suivantes. Son deuxième album, Sentiments nouveaux, est sorti en 1983 et a confirmé son talent d'auteur-compositeur-interprète avec des chansons emblématiques comme les héros de Barbès. Au fil des années, Murat a développé un son caractéristique, mêlant des influences folk, rock et country. Ses albums, tels que Cheyenne Autumn en 1989, Le Manteau de Pluie en 1991 et Mustango en 1999, ont été salués pour leurs arrangements subtils, leurs mélodies accrocheuses et leurs textes poétiques. La collaboration la plus célèbre de Murat est sans doute celle avec la chanteuse Mylène Farmer. En 1991, ils enregistrent ensemble le duo Regret, qui connaît un énorme succès en France. La chanson devient un classique et reste l'une des plus connues de Murat. Au cours des années 2000, Murat poursuit sa carrière avec des albums tels que Le Coeur ordinaire des choses en 2009, qui explore des thématiques plus sombres et introspectives, et Babel en 2014, un album aux sonorités plus expérimentales. Il continue d'innover et d'explorer de nouveaux territoires musicaux, tout en maintenant son intégrité artistique. En plus de sa carrière solo, Jean-Luc Murat a également collaboré avec d'autres artistes et participé à des projets collectifs. Il a notamment travaillé avec des musiciens tels que Philippe Découfflé, Carla Bouruni et Étienne Dao. La reconnaissance de Murat ne se limite pas seulement à la France. Il a également gagné en popularité dans d'autres pays francophones et a réussi à toucher un public international, grâce à ses tournées et à sa présence sur les plateformes de streaming. Avec une discographie riche et variée, une approche artistique unique et une passion indéniable pour la musique, Jean-Louis Murat continue d'être une figure incontournable de la scène musicale française. Sa carrière illustre son engagement envers l'expression artistique authentique et son refus de se conformer aux attentes commerciales, ce qui en fait un artiste véritablement singulier. Jean-Louis Murat est un artiste qui a toujours été discret concernant sa vie privée. Il accorde peu d'interviews et préfère se concentrer sur son travail artistique plutôt que sur sa vie personnelle. Par conséquent, il existe peu d'informations publiques sur sa vie privée. Toutefois, il est connu que Jean-Louis Murat a été marié à plusieurs reprises. Il a eu une relation avec la chanteuse Mylène Farmer, avec qui il a collaboré sur la chanson Regrets. Ils ont eu une relation amoureuse et ont vécu ensemble pendant un certain temps, avant de se séparer. Murat a également été en couple avec d'autres femmes, mais il a toujours été très discret à ce sujet. Jean-Louis Murat meurt le 25 mai 2023, à son domicile de Douares, sur la commune d'Orcival, à l'âge de 71 ans, déçu d'une embolie pulmonaire due à une flébite. Ses obsèques se déroulent à la basilique Notre-Dame d'Orcival et il est inhumé à la Bourboule. C'est ainsi que se termine l'histoire captivante de Jean-Louis Murat, cet artiste talentueux et énigmatique qui a marqué la scène musicale française par son style unique et sa sincérité artistique. Sa musique poétique et ses mélodies envoûtantes continuent de résonner dans nos cœurs et de captiver notre imagination. Ne manquez pas à cette occasion de rejoindre une communauté de fans dévoués et d'explorer l'univers artistique unique de Jean-Louis Murat. Abonnez-vous dès maintenant et laissez-vous emporter par la magie de sa musique. N'attendez plus, rejoignez la communauté et plongez dans l'univers musical captivant de Jean-Louis Murat dès maintenant.